Et ce n'est pas la fin d'un Internet libre, de la liberté sur Internet ? Aujourd'hui, on voit du contenu, notamment sur YouTube, sur les réseaux sociaux, qu'on voyait à une certaine époque à la télé, qu'on ne peut plus voir à la télé parce que le CSA empêche ça, qui existe sur YouTube. Mais vous savez quoi ? Il n'y a pas de liberté d'être rhéno, il n'y a pas de liberté d'être raciste, il n'y a pas de liberté d'être homophobe, d'être antisémite, d'être sexiste. Mais bien sûr, le véganisme est du spécisme libéral. Des personnes âgées dans les EHPAD, avec plus de monde pour torcher les vieux alzheimeriens. Est-ce qu'on est aujourd'hui à l'égalité entre les femmes et les hommes, ou est-ce qu'on n'y est pas du tout ? Aucun média en France ne ment. Bonjour à tous, on se trouve aujourd'hui dans un nouvel épisode d'Oeil pour Oeil avec Laetitia Avia, députée de la 8e circonscription de Paris. Avec elle, on a notamment parlé de la L en ligne, du projet de loi qu'elle a porté à l'Assemblée et qu'elle continue aujourd'hui de défendre, et de l'importance qu'ont aujourd'hui les gars-femmes dans notre vie numérique. J'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être notifié, laissez un j'aime et mettez-nous votre avis en commentaire, ça nous intéresse. Bonne vidéo ! Vous avez porté en 2019 une loi concernant notamment les réseaux sociaux, la haine en ligne et visant à engager la responsabilité des plateformes et des prestataires en ligne. Je vais commencer avec une question assez naïve, est-ce qu'il faut interdire l'anonymat sur Internet ? C'est une question en effet qui revient régulièrement dans les débats, et il n'y a pas de réponse simple en oui ou non, tout simplement parce que la question, désolée de vous le dire ainsi, elle est mal posée. Il n'y a pas d'anonymat sur Internet. Ce qu'on a, c'est un régime de pseudonymat, c'est-à-dire que chacun peut s'appeler comme il veut sur les réseaux sociaux, tartampion, patate chaude, s'inventer un nom, mais on a toujours des éléments d'identification qui nous permettent de retrouver les personnes. Ces éléments d'identification, les plateformes sont obligées de les avoir et de les communiquer aux autorités, et ça depuis une loi de 2004. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elles ne le font pas. Donc la réalité du problème, ce n'est pas tant la question des pseudonymats qui sont utilisés, ce n'est pas tant la question d'un anonymat qui existerait sur Internet, mais la question de la coopération des plateformes avec les autorités judiciaires pour identifier les personnes qui commettent des délits. Et pourquoi elles ne le font pas ? Elles ne le font pas parce que finalement, elles ont aussi un modèle qui surfe sur cet imaginaire collectif de l'anonymat. Donc plus elles donnent des éléments d'identification, plus on voit qu'il n'y a pas d'anonymat, mais plus ça peut aussi déstabiliser leur modèle. Il faut savoir quand même que ces plateformes accueillent un certain nombre de pourvoyeurs de haine, les haters, et que leur présence génère de la viralité, que la viralité génère du chiffre, et qu'on a une présence d'entreprises, donc qui recherchent aussi du profit. Je pense que les dernières révélations de la lanceuse d'alerte de Facebook ne font que le confirmer. Et puis aussi parce qu'elles considèrent qu'elles doivent agir en fonction de leurs droits locaux américains, et non pas forcément en fonction de nos règles. C'est vrai que les dispositions américaines sont plus larges en matière de liberté d'expression qu'elles ne sont en France. Et donc elles ont une autre définition de ce qui est interdit ou non. Mais est-ce que ce n'est pas la preuve d'une impuissance, justement, de l'État français sur les GAFAM ? On pense que c'est la preuve du besoin, de la nécessité impérieuse d'asseoir notre souveraineté dans cette période, justement, de questionnement sur le rôle du numérique dans notre société. On est, je pense, à un tournoi. On a eu 20 ans de laisser faire, avec des plateformes qui se sont toujours un peu définies, comme des petites start-up. On a l'impression que Mark Zuckerberg, c'est le crayon, parfois. Et qu'ils nous disent, on a fait avec nos moyens, on est arrivé dans un système qui n'existait pas, nous avons tout construit nous-mêmes, et qui, en fait, aujourd'hui, ne veulent pas entrer dans un cadre réglementaire, régi par les lois des États. Et c'est là qu'il faut, en effet, s'imposer, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Mais ça va prendre combien de temps ? Parce que La République En Marche, c'est ce que vous avez porté en 2019, avec cette loi. Et du coup, Emmanuel Macron a été élu en 2017. Aujourd'hui, on arrive à la fin du premier mandat. Est-ce qu'il faudra attendre encore plusieurs années avant que la France... J'ai consacré, j'aurais consacré tout mon mandat à cette question. C'est vrai, mais avec des avancées significatives. Première chose, il y a d'autres États qui s'en sont saisis. Il y a une loi allemande. La loi allemande, elle est appliquée. Des sanctions ont été prononcées contre les plateformes, notamment sur leur manque de transparence. C'est la première chose. Deuxième chose, ma proposition de loi avait été, dans une grande partie, censurée. Pas tout. Donc, on a quand même réussi à mettre en oeuvre un certain nombre de dispositifs. Puis ensuite, j'ai remis en oeuvre ces dispositifs, celles qui avaient été censurées, en fait, dans un autre projet de loi qui a été voté le 25 août dernier. Donc là, maintenant, on attend juste le décret. Mais à partir du 1er janvier 2022, les plateformes auront des obligations extrêmement fortes. Parce que c'était le Conseil constitutionnel qui avait censuré une partie d'accord ? Le Conseil constitutionnel avait considéré que j'étais peut-être allée un peu trop loin. Je veux bien le concéder aujourd'hui, mais je pense que c'était nécessaire. Il fallait mettre la barre assez haute pour montrer un niveau d'exigence des idées plateformes. Si on commençait la discussion avec elle en leur disant « faites de votre mieux, mettez en place des obligations de moyens », on se serait peut-être retrouvés avec 50 % d'actions, en fait. Moi, je ne voulais pas de ça. Donc moi, j'avais mis une obligation de résultat à la moindre erreur des plateformes. C'était un délit, donc c'était une sanction. Le Conseil constitutionnel a considéré que c'était disproportionné. Dans le dispositif qu'on a mis en œuvre là dans la nouvelle loi, on demande aux plateformes presque d'avoir une obligation de résultat dans les moyens qu'elles mettent en œuvre. Il faut qu'elles fassent le maximum. Il faut qu'elles recrutent des modérateurs. Il faut qu'elles mettent des moyens financiers. Il faut qu'elles utilisent aussi les algorithmes si c'est nécessaire. On ne leur dit pas à quel niveau. En fait, j'utilise souvent la comparaison du gâteau. On leur donne les ingrédients principaux. On ne leur donne pas le dosage. On les laisse faire. Si le gâteau est bon, il n'y a pas de problème. S'il n'est pas bon, on demande la recette, la transparence, et on la corrige. À titre personnel, vous avez vécu pas mal de haine en ligne, justement. Est-ce que c'est justement pour ça que vous avez voulu porter ça ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous rend légitime pour porter cette loi ? Oui. C'est la raison pour laquelle je me suis engagée dans ce combat, parce que la haine en ligne, je la vois au quotidien. Je la subis au quotidien. Et puis, je pense que c'est ce qui m'a permis de tenir, parce que ce n'était pas un combat facile à porter. Je me suis quand même retrouvée face aux géants de ce monde. dans les plateformes, ce n'est pas non plus des enfants de cœur, il faut le dire. Je me suis retrouvée aussi face à toute une bien-pensance d'intellectuels qui considéraient que modérer les contenus haineux, c'était être liberticide. Mais à chaque fois, j'en revenais à l'intérêt premier de ce texte, c'est de protéger les personnes qui sont victimes de cyber-violence. et autant moi, je suis une femme politique, j'ai le cuir épais, je peux encaisser, autant je sais que, notamment lorsque l'on est plus jeune, adolescent, plus fragile, et l'actualité encore nous l'a rappelée, cela crée des souffrances qui ne sont pas que numériques. Il n'y a pas de violence numérique dans le sens où il n'y a pas de souffrance numérique. Ce sont des personnes qui sont vraiment affectées dans leur chair, dans leur être. Et vous comprenez parfois les critiques qu'on peut avoir à votre égard en disant qu'elle est trop engagée personnellement et c'est peut-être pour ça qu'elle va trop loin sur cette loi ? Je ne crois pas qu'être trop engagée puisse exister même. L'engagement, c'est une force. L'engagement, c'est ce qui fait qu'on porte des mesures avec conviction. Et je pense que dans notre pays, on a besoin d'engagement. Je pense qu'on a besoin de conviction. Je pense qu'on a besoin de moins de compromissions. donc oui, j'y vais à 100, à 150 %. Quand je me fais censurer, je reviens deux mois plus tard avec un autre texte. Et ça, c'est parce que oui, je suis concernée, mais je ne suis pas juste concernée. j'ai incarné ce combat, mais au-delà de ma personne, vraiment, ce sont des milliers et des milliers de personnes qui portent ce combat. Donc, sur les réseaux sociaux, il y a la haine en ligne, une personne qui attaque, on va dire, d'autres personnes, mais il y a aussi du contenu qui peut parfois, par certains, être jugé dangereux. Ma question, elle est simple. Est-ce qu'il faut un CSA en ligne ? Oui, et c'est ce qu'on est en train de construire, en fait. On est en train de transformer le CSA en autorité de régulation du numérique, qu'on appelle l'ARCOM. On a commencé déjà avec une petite fusion avec Adopi et puis, petit à petit, le CSA va prendre de plus en plus de prérogatives. Ça a commencé aussi avec la loi Fake News qui a donné les pouvoirs de supervision du CSA sur les contenus. Et dans mon texte N en ligne, on a aussi donné la supervision des plateformes au CSA. Je pense que c'est nécessaire. Il nous faut de la régulation. On ne peut pas continuer à se laisser faire parce que sinon, les plateformes détournent leur regard. Donc, il faut une autorité qui ne soit pas pour autant une autorité étatique parce que sinon, on va appeler à la censure. Donc, il faut une autorité indépendante avec un port... Mais même encore aujourd'hui, le CSA est d'ailleurs critiqué parfois pour ses décisions, même pour la télé. Mais alors, le CSA peut être critiqué pour ses décisions. Quand on prend des décisions, on s'expose toujours à la critique. Je pense que le plus important, c'est l'indépendance. C'est qu'on ne puisse pas dire que le CSA, c'est l'État. Et le CSA, ce n'est pas l'État. C'est une autorité indépendante qui utilise ses prérogatives pour dire stop à un moment. Et je pense que c'est une bonne chose. Et ce n'est pas la fin d'un Internet libre, de la liberté sur Internet. Aujourd'hui, on voit du contenu notamment sur YouTube, sur les réseaux sociaux qu'on voyait à une certaine époque à la télé, qu'on ne peut plus voir à la télé parce que le CSA empêche ça, qui existe sur YouTube. Mais vous savez quoi ? Il n'y a pas de liberté d'être rhéno, il n'y a pas de liberté d'être raciste, il n'y a pas de liberté d'être homophobe, d'être antisémite, d'être sexiste. Non. Sans aller jusque-là, je pense notamment à l'alcool, à ce genre de choses, des contenus avec... Mais parce qu'on a une loi E20, c'est une loi qui crée ensuite le caractère illicite. Donc il n'y a pas de liberté non plus de faire de la publicité d'alcool, notamment auprès des mineurs. C'est pour dire qu'il y a une question de protection des mineurs. Mais oui, il y a beaucoup de choses qu'on voyait à la télé auparavant, qui, à titre personnel, quand je les vois aujourd'hui, me choquent. Notamment le traitement des femmes quand même à la télé. Il y a à peine 15-20 ans. Et je pense que sur les réseaux sociaux, en effet, il y a un vrai travail à faire encore. Est-ce que, justement, vous dites qu'il y a un travail à faire, vous êtes pour un CSA numérique qu'on vient d'évoquer. Mais est-ce que c'est vraiment envisageable avec les GAFAM qu'on en a parlé juste avant ? Parce qu'ils ont un pouvoir tel aujourd'hui que même le gouvernement a du mal à faire respecter le droit en ligne. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est envisageable ? C'est envisageable parce qu'on a commencé avec une niche qui était la question des manipulations d'informations dans le cadre électoral avec la loi Fake News, ce qui a permis de créer, en fait, un cadre relationnel entre les plateformes et le CSA. Et donc, aujourd'hui, c'est le CSA qui envoie des lignes directrices aux plateformes, qui leur fait des consultations pour savoir comment elles fonctionnent, etc., orienter les choses. Donc, déjà, ça a commencé à se mettre en œuvre sur ce sujet. Là, ça continue sur la haine en ligne et notamment avec l'observatoire de la haine en ligne qui a été créé par ma proposition de loi et qui réunit dans une même instance le CSA, les plateformes, l'éducation nationale, les chercheurs, etc. Et là, par exemple, sur la haine en ligne, le CSA va, dès le début de l'année prochaine, donner aussi des lignes directrices aux plateformes, leur dire, voilà, voilà comment on vous encourage à modérer. Je vous ai dit encore, on ne donne pas le dosage, mais on va préciser un peu pour les accompagner. et c'est le point de référence en fait. Mais de toute façon, c'est le sens de l'histoire parce qu'il y a le DSA qui a été le Digital Services Act qui a été proposé à l'échelle européenne, qui lui aussi sera en débat au Parlement européen dès 2022 et qui repose sur une régulation aussi. Donc, quoi qu'il en soit, c'est le sens de l'histoire et je pense que les plateformes n'y échapperont pas. Oui, mais ça dépend plus à l'échelle européenne que l'échelle française. Mais l'échelle européenne, elle demande que des régulateurs soient désignés pour accompagner les plateformes et les superviser. Il y a un débat aujourd'hui. C'est quels régulateurs ? Parce que dans le texte qui a été proposé, en gros, c'est les régulateurs dits du pays d'origine. Concrètement, c'est le régulateur irlandais qui devrait s'occuper de toute l'Europe. Ça, c'est inefficace. C'est quand même là qu'elles ont leur intérêt financier, il faut quand même le rappeler. Et puis, on ne peut pas avoir un régulateur pour toute l'Europe. Donc, nous, ce que nous poussons, nous, États français, du coup, c'est une action des régulateurs nationaux, en plus, parce que ce sont ceux qui sont quand même le plus près du terrain, en coordination, notamment lorsqu'on arrive éventuellement en procédure de sanctions, avec un super régulateur qui serait rattaché soit à l'Irlande, soit à la Commission européenne. Mais quoi qu'il en soit, les régulateurs nationaux doivent être dans la boucle. Est-ce qu'il ne faudrait pas un GAFA européen ou français, justement ? Moi, j'en rêve. J'en rêve, mais ce n'est pas facile. Après, on a des acteurs français, on a Dailymotion, on a Quant. Le problème, aujourd'hui, c'est qu'on a un oligopole, quand même, d'acteurs qui travaillent énormément ensemble, même s'ils sont en concurrence, qui définissent des règles de fonctionnement qui leur conviennent aussi, entre eux, et ce qui est très difficile pour de nouveaux acteurs dits vertueux, en fait, d'arriver avec un modèle qui serait différent et qui, finalement, pourrait gêner ceux qui maintiennent le oligopole. Aujourd'hui, l'État français a du mal à gérer, par exemple, Dailymotion, la haine en ligne ? Dailymotion, par exemple, a choisi un modèle qui repose aussi, d'ailleurs, majoritairement sur des contenus qui sont modérés avant d'être publiés, donc contrôlés avant d'être publiés, et donc, ils ont choisi un modèle vertueux, en fait, en réalité. On a la même chose, Quant, ça fait partie de leur identité aussi. Maintenant, ils n'ont pas du tout, du tout, le même nombre d'utilisateurs que les géants américains. Donc, c'est là la difficulté. Est-ce que ce n'est pas justement en faisant la promotion et en finançant ce genre d'acteurs qui pourraient justement lutter contre la haine en ligne à l'échelle internationale ? Oui, on peut toujours accompagner, on peut toujours aider. Moi, je suis 100% pour. Parce que ce que je veux dire, c'est... Des acteurs, je ne sais pas si vous connaissez, Bodyguard, quand même, une start-up française créée par un jeune génie niçois qui arrive à faire ce que, soi-disant, les génies américains ne savent pas faire en matière d'algorithme. Moi, je suis assez bluffée quand j'entends Facebook nous dire qu'ils ne savent pas identifier de l'ironie, qu'ils ne savent pas identifier des fautes d'orthographe dans les contenus haineux et de voir que Charles Cohen, presque seul dans sa chambre avec son ordinateur, ses algos, a réussi à créer une application qui fait ça très bien. Donc, à voir. Parce que ma question, c'était, est-ce que justement faire des lois à l'échelle française, ce n'est pas juste faire de l'esbrouf et dire, voilà, on fait des lois sur l'île en ligne, alors qu'au contraire, pour lutter justement sur l'île en ligne, il faudrait mettre en avant des plateformes et encourager financièrement ces plateformes à exister sur l'échelle internationale. Mais oui, mais en fait, on les accompagne, on les accompagne, moi je suis législateur, donc moi je m'occupe de mon champ, mon champ d'action, mais je peux vous dire qu'il y a une action très forte de Cédric O, justement, auprès de notre French Tech, justement, et c'est pour ça, en fait on fait tout, on fait de la loi française, on accompagne les autres États qui veulent avoir des lois nationales, je pense notamment aux Autrichiens qui ont fait voter une loi il y a six mois également, on pousse le sujet à l'échelle européenne et puis on accompagne les acteurs vertueux. Voilà, il n'y a pas une solution en fait pour lutter contre tout cela, il faut être un petit peu partout et ça on sait le faire. On arrive à la fin de l'interview, je vais vous poser les deux dernières questions qu'on pose à tous nos invités. Premièrement, quelle personne vous souhaiteriez voir ici à cette place pour une prochaine interview ? Comme on en a parlé tout à l'heure, je vous invite à recevoir Charles Cohen de Bodyyard. Vous allez voir, je pense qu'il déconstruit pas mal le discours des plateformes. il vous montre l'étendue de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui en matière de protection et notamment des plus jeunes. Donc, recevez-les, vous allez voir, ce sera passionnant. Très bien, Charles Cohen si vous nous regardez. Et dernière question, est-ce que vous avez une citation, une punchline qui vous accompagne au quotidien dont vous souhaitez parler ? Oui. Oui, c'est une citation d'une très grande auteure qui s'appelle Gloria Guénor et qui dit « I am what I am, I am my own special creation ». Et ça, c'est la citation de ma vie. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Laetitia. Merci à vous. C'était un vrai plaisir. Cet épisode de Ui pour Oeil est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira, à mettre un j'aime et à nous laisser votre avis en commentaire, ça nous intéresse. C'était Antonin pour Le Crayon. Salut.